Bonjour à tous, c'est avec ces magnifiques astères, fleur à mon symbole de l'automne et de ce mois d'octobre, que je vous accueille pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Si la nature en octobre s'apprête tout doucement à se reposer, il n'en est certainement pas de même pour le jardinier. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit peu le tour du jardin et du potager sur ce que je compte faire sur ce mois d'octobre et sur ce que l'on peut faire d'une manière globale sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti ! Octobre, c'est vraiment un mois d'intersaison où le jardin va tout doucement prendre des couleurs automnales et le jardin tout doucement va se préparer à l'hiver. Concernant la météo, rappelez-vous de l'année dernière, en 2022, le mois d'octobre était particulièrement beau et chaud, mais toutefois les températures ont sérieusement commencé à diminuer avec des amplitudes thermiques également importantes entre le matin, des températures qui peuvent aller de 7-8 degrés, il y a des belles journées ensoleillées à peu près 20 degrés. Entre le 1er du mois et le 31 du mois, nous allons perdre à peu près 5 degrés. Puis attention également, le mois d'octobre, ce seront donc éventuellement les premières gelées qui pourront arriver dans le jardin. Au jardin d'ornement, sur le mois d'octobre, on va pouvoir commencer à faire un grand nettoyage de nos parterres, couper tout ce qui est bulbes desséchées, les fleurs desséchées, récupérer éventuellement également des graines qui serviront pour l'année prochaine. On va pouvoir commencer à planter les bulbes printaniers, les crocus, les muscaries, et puis on va pouvoir commencer également à diviser les vivaces en vue de multiplier nos plants dans nos différents parterres de nos jardins. Je me trouve donc à côté d'un plant d'hémorocale. Les hémorocales sont donc un plant vivace que l'on peut tout à fait commencer à diviser en vue d'une plantation dans d'autres parterres. On peut aussi diviser les géraniums vivaces dans nos potagers ou tout simplement acheter des plants de géraniums vivaces pour les installer dans nos parterres. Avec les premières gelées qui peuvent être annoncées sur la fin du mois d'octobre, il faut un petit peu anticiper en avant la protection de nos plants vivaces telles que l'agapante qui se trouve juste à côté de moi. Pour l'occasion, on va bien couper les agapantes. Et puis protection avec de la paille, des caissettes qui permettent que le plant puisse bien profiter d'un repos hivernal et qui puisse bien se développer au printemps prochain. Pour les fruitiers, pour ma part, je vais commencer et continuer à récolter les bonnes pommes du jardin. Et puis octobre, c'est également la bonne période pour commencer tout doucement à tailler ces arbres, on va dire, à noyaux tels que les abricotiers ou les pêchers. Et puis sur les arbustes à fruits tels que le framboisier, ça va être la période également pour pouvoir multiplier nos plantes framboisiers. Alors on va pouvoir récupérer tout ce qui est drajons. Les drajons, ce sont un peu des excroissances comme celui-ci, la branche du framboisier. C'est en fait le framboisier, le pied-mère qui s'étale et qui se multiplie. Donc pareil, un petit peu comme pour la division des vivaces. On fait ça simplement à la bêche. On prépare en amont un trou de plantation. Et puis on peut récupérer des pieds de framboisier tout simplement et gratuitement dans son jardin pour multiplier des récoltes futures. Pour les rosies en octobre et sur la période automnale, on va pouvoir commencer à les tailler. On va pouvoir les tailler, les raccourcis à peu près d'un tiers au niveau des branches. Couper bien évidemment au plus bas les branches qui sont mortes. Ramasser quand on le peut l'ensemble des feuilles un petit peu tachées, un petit peu malades au pied des rosiers pour éviter une combagation de la maladie. Et puis toujours profiter de belles couleurs dans leur jardin au maximum dans la saison automnale. On va pouvoir terminer les derniers semis de pelouse sur ce début du mois d'octobre. Pareil, on va pouvoir tout doucement terminer les tombes, mais ça n'empêche pas de continuer à entretenir sa pelouse. On va pouvoir donc la scarifier, apporter de l'engrais, désherber. Et puis sur le mois d'octobre, sur le tout début du mois d'octobre, on peut continuer à tailler ses. Et ça va être une bonne transition pour la partie suivante avec le potager. Alors pour ma part, j'ai taillé l'ensemble de mes haies. Et puis quand je parle de transition avec le potager, l'ensemble de la taille de mes haies, en fait, là je vous montre les différents tas que j'ai pu récupérer. Ils vont me servir en grande partie dans l'en potager, puisque ils vont me servir à la fois à faire du broyat, un broyat assez grossier qui va me servir à compléter mes passe-pieds entre mes allées, entre mes carrés potagers. Ça va me servir également à faire de l'humus. Je vais pouvoir conserver une partie des fines branches et des feuilles et je vais pouvoir les attaler au cours de l'automne et de l'hiver dans mes carrés potagers sur la terre. Et puis en troisième partie, je récupère également les feuilles que je mets cette fois-ci directement dans mon compost pour une dégradation et puis récupérer un bon compost, on va dire, au début du printemps pour favoriser une bonne reprise et puis une bonne culture estivale dans le potager. Au potager, en ce début de mode octobre, et si vous avez fait le choix de mélanger légumes et fleurs, on profite encore des belles couleurs de nos fleurs dans le potager et ce, jusqu'aux premières gelées de la fin du mois. Au potager, en ce début du mois d'octobre, on va continuer à prendre plaisir, à essayer de prolonger au maximum nos récoltes du légumes de soleil, les tomates, les poivrons et les aubergines. Alors bien évidemment, c'est en fonction du climat et des températures que l'on peut avoir sur ce mois d'octobre, mais c'est également fonctionnant de la manière dont on va pouvoir continuer à entretenir nos plants. Sur les plants de tomates, on peut essayer au maximum de prolonger les cultures de tomates, même en extérieur, par de la taille. Bien évidemment, ces plants-là vont commencer à se dégrader et puis dès les premières gelées, dès les premières froides, bien évidemment, ces plants-là vont disparaître et ça va pouvoir libérer certaines de nos parcelles en vue de les préparer pour la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien évidemment, c'est le moment également pour pouvoir récupérer des graines en vue des semis de l'année prochaine, que ce soit des graines de courgettes, des graines de tomates, des graines de concombres, d'aubergine, etc. C'est vraiment la bonne période et profiter de cette période avec des fruits qui sont assez mûrs pour pouvoir récupérer les graines et puis les stocker, comme je disais, en vue d'un semis l'année prochaine. Alors dans mon potager, je n'ai pas que des légumes dits du soleil, j'ai bien évidemment d'autres légumes. Donc là, je suis dans mon coin haricots, haricots à rame et puis haricots blancs type Mogex. Alors l'haricot à rame, pour ma part, ce sera vraiment ce début du mois d'octobre, la fin de la récote. Je vais en laisser sur pied pour les récupérer, les faire sécher et puis les récupérer en vue des semis la saison prochaine. Concernant l'haricot blanc, j'en suis à peu près à ma troisième voire quatrième récolte. Donc pour ma part, je vais finir ces récoltes-là sur ce début du mois d'octobre. Alors je fais sécher, j'écosse, je fais sécher l'haricot blanc, puis je les mets au congélateur, en vue de les consommer, on va dire, sur la période hivernale, en type cassoulet ou Mogex de Vendée. On se retrouve dans une autre parcelle où j'ai encore d'autres légumes. Donc là, pareil, je vais finir de récolter mes betteraves. Tout simplement, mes betteraves, je vous montre. Là, j'en récolte une. Donc vous voyez, une belle betterave. Donc là, je vais finir de les récolter sur ce mois d'octobre. Alors, on les récolte, généralement, je les récolte en fonction des consommations. Je les ai laissées bien en terre durant la saison. Donc ça, je vais pouvoir les récolter. J'ai également du céleri rave. Donc là, ça va être des récoltes sur ce mois d'octobre. Alors, le céleri rave, j'ai déjà perdu deux pieds récemment qui ont été attaqués et qui sont moisis directement en place. Donc je pense que je ne vais pas trop tarder quand même à les récolter, même si les boules ne sont pour ma part pas suffisamment grosses. Mais je préfère un petit peu les récolter en amont et ne pas perdre la culture, tout simplement. Et puis, bien évidemment, dans le potager et sur le mois d'octobre, ce sont les courges qui vont prédominer. Alors, bien évidemment, dans mon jardin, j'ai différentes variétés de courges. Ça va de la baby-boo au potimarron, potiron, butternut, etc. Donc c'est sur le mois d'octobre la bonne période pour les récoltes. Alors, comment savoir que les courges sont au mode à récolter ? Moi, je regarde simplement par le pédoncule. Et dès qu'il commence à s'assécher, à devenir marron, pour moi, c'est tout à fait un bon signe du moment de récolte. Tant que le pédoncule reste vert, c'est que le fruit continue à mûrir et à grossir. Et donc, apprenons à emmagasiner un maximum de nutriments pour une plus grande plaisir ultérieure. Et puis, à côté des récoltes, je suis dans la préparation de mon potager automnale et hivernale. Derrière moi, vous voyez, c'est un carré de batavia, un batavia que j'avais semé en plaques alvéolées le 1er août et que j'ai mis en terre il y a 15 jours à 3 semaines à peu près. Dedans, j'ai également un petit peu des pieds de mâche que j'avais mis en plaques alvéolées. Et puis, j'ai quelques lignes de radis, radis noir et radis 18 jours classiques, sur lesquels je vais pouvoir un petit peu m'amuser à récolter sur le mois ou sur les mois à venir. Et puis, concernant le potager automnale et hivernale, il me reste des poireaux. Alors, des poireaux, j'en ai mis un petit peu au pied des pieds de tomates et j'en ai seulement deux petites lignes de poireaux par mois de mon poulailler. Alors, ces poireaux-là, bien évidemment, je vais continuer à les entretenir pour les consommations, on va dire, hivernales. L'entretien se résumera en fait à un butage. Je vais encore les buter, je pense, une deuxième, voire pourquoi pas une troisième fois pour faire grossir le fût du poireau et puis favoriser également un bon enracinement. Et puis, je vais continuer à couper les feuilles des poireaux, toujours dans un objectif de bien faire développer le poireau. Et puis également, limiter au maximum l'apparition de parasites qui nourinerait simplement la récolte de ce légume. Derrière moi, vous voyez, j'ai encore des lignes de choux que j'ai semées. Donc, ces choux-là, en fait, ils sont bien évidemment attaqués comme d'habitude puisque je ne mets pas de fil d'insectes et ce sera un investissement l'année prochaine. Mais ils sont attaqués bien évidemment par cette petite amie du jardinier, si on peut dire, donc la pierride du chou qui mange totalement mes feuilles. Donc, j'essaie de diminuer ces attaques en les prélevant, on va dire, matin et parfois soir, en les prélevant pour éviter que mes feuilles de choux soient trop attaquées. Puis au final, je n'ai aucun chou. Alors, chez moi, c'est une petite difficulté. J'ai eu que, sur l'ensemble, on va dire, deux petits choux-fleurs que j'ai pu à peine manger. Et puis, j'ai eu un petit brocoli. Et pour moi, c'est un petit peu l'échec, on va dire, cette année. Bon, c'est l'objectif, c'est s'améliorer l'année prochaine. Enfin, je profite de libérer des parcelles pour faire des nouveaux carrés potagers. Carrés potagers qui me servent déjà pour, on va dire, mon potager automne et hivernal par des semis de choux-fleurs, je persiste chez The Cine, des semis de salade, des semis de mâche. J'essaye encore quelques semis de radis. On ne sait jamais avec le temps, ça peut marcher. On a l'épinard bio, butterfly. Donc, semis à la main. Il roule à peu près 15, 20, 15 cm, 10, 15 cm. Donc, ça, c'est la géante d'hiver. Même principe. On est 10, 15 cm à peu près. Éventuellement, lorsque vous libérez les parterres, tout doucement, c'est commencer à la retravailler, à les amender. On peut apporter, bien évidemment, des engrais verts. Pour ma part, ce sera essentiellement un retravail. Amender avec du fumier, c'est d'enrichir au maximum. Et puis, je vais continuer à faire, moi, pour ma part, des carrés potagers tout le long. Puisque, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'organisation, au niveau des rotations. Et puis, au niveau de l'entretien, pour moi, c'est beaucoup plus facile en termes de disponibilité dans mon potager. Mais je trouve que les carrés, en fait, permettent à la fois un bon entretien, une meilleure gestion du temps. Et puis, une meilleure, pour moi, connaissance des cultures qui sont dans le jardin. Bien évidemment, les plants qui seront dans le potager, je vais pouvoir les protéger du gel et des premiers froids par des voiles d'hivernage. Je termine cette vidéo par ces quelques récoltes de courges et puis de légumes de soleil, tomates, aubergines, courgettes. J'espère en tout cas qu'elles vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. C'est toujours pour moi une source de plaisir et une motivation. Et puis, moi, je vous dis à plus dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.